Elle a parfaitement raison, c'est leur liberté totale. On a la liberté d'être sot, ignorant et obscurantiste. Il n'y a aucun problème. Si vous voulez, c'est cocasse, c'est quand même cocasse. Ils ne veulent pas aller à Perpignan parce que cette malheureuse ville vit sous le joug tyrannique de Louis Alliot. Alors finalement, ils vont se retrouver à Barcares. Alors là, c'est le peuple fasciste, selon la théorie de Mme Rousseau. Ils votent à 66% pour Marine Le Pen. Alors c'est cocasse, mais ce qui est moins drôle, si vous voulez, si on veut aller en profondeur, c'est le conformisme des anticonformistes. C'est-à-dire que le monde artistique, à 99%, est à gauche. Ils sont très généreux virtuellement pour accueillir les migrants, mais pas chez eux, si vous voulez. C'est en vérité, pour moi, c'est une obsession. Monsieur Drey, c'est une obsession. Parce que je repensais au débat d'hier, et à chaque fois, hop, j'étais en train, j'étais en train, effectivement, je me disais que vous devez avoir des tristes nuits parce que, avec les migrants, vous devez être dans la nuit, vous devez entendre les migrants. Vous devez vous réveiller entendre les migrants. J'étais en train de gloser sur la posture de l'imposture, de cette fausse générosité qui veut... Par exemple, c'est un exemple... Il y a des exemples moins saugrenus que celui que je vous dis. Ils veulent inviter, ils veulent accueillir tout le monde chez eux, mais ils ne veulent pas les inviter dans leurs six pièces. C'est ça que je veux dire. Il y a, et de manière générale, ce conformisme artistique, vous le voyez dans la cérémonie des Césars ou des Oscars, à 99... D'ailleurs, je vais plaider aussi pour le conformisme des artistes. L'artiste qui veut être à droite, c'est la mort sociale. Le pauvre... Celui qui avait soutenu Doc Gineco, celui qui avait soutenu Sarkozy, le malheureux, il ne pouvait plus organiser un concert. Il était très bien. Je n'entends plus parler de lui. Il n'y avait que Johnny Hallyda qui pouvait soutenir Nicolas Sarkozy. Oh non, Michel Sardou, il était vraiment installé. Mais enfin, M. Sardou, dans sa jeunesse, il avait des problèmes. Et regardez le film, le film du Puy du Fou. Il y a 99% de la production cinématographique qui est à gauche. Mais vous avez un film qui veut traiter du génocide vendéen. Vous avez un article invraisemblable de M. Corbière dans Le Monde qui dit que c'est une infamie. Donc, il existe véritablement un conformisme de l'anticonformisme. Enfin, là, c'est drôle. Là, c'est drôle.